Bonjour, aujourd'hui nous étudierons l'anatomie du diaphragme en adoptant le plan suivant. D'abord, une introduction, puis l'anatomie descriptive, les rapports, la vascularisation et innervation, quelques applications cliniques, enfin, une conclusion. Le diaphragme est une cloison musculo-aponévrotique séparant le thorax de l'abdomen. Il est traversé par l'ésophage, des vaisseaux et des nerfs. C'est le muscle essentiel de la dynamique respiratoire. Le diaphragme forme une double coupole, à concavité inférieure, de hauteur inégale, la droite étant plus élevée que la gauche. En ce qui concerne sa situation, en expiration forcée, le diaphragme atteint la quatrième côte à droite et la cinquième à gauche. A l'inspiration, les coupoles descendent de deux espaces intercostaux. Le diaphragme est formé d'une zone périphérique musculaire et d'une zone centrale tendineuse, le centre frénique. Les faisceaux musculaires peuvent être subdivisés en trois portions. Une portion sternale, une portion chondrocostale, et une portion lombaire. La portion sternale est représentée par deux faisceaux tendus de la base de l'appendice xyphoïde au bord antérieur du centre frénique. Les deux faisceaux délimitent un orifice avasculaire, c'est la forme de marfant. La portion chondrocostale comprend deux insertions, une insertion chondrale, sur les cartilages de la septième, huitième, et neuvième côte. Une insertion costale sur les trois dernières côtes. Cette portion chondrocostale est séparée de la portion sternale par un orifice, la fente de l'arrêt, ou hiatus costoxyphoïdien. La portion lombaire comporte un segment médial et un segment latéral. Le segment médial, ou pilier du diaphragme. Ces piliers sont disposés de part et d'autre de la ligne médiane, ils s'insèrent sur la face antérieure des vertèbres lombaires et des disques intervertébraux. Ils comportent des piliers principaux et des piliers accessoires. Le pilier principal droit s'insère sur la face antérieure des trois premières vertèbres lombaires et sur les disques intermédiaires. Le pilier gauche est moins étendu et moins puissant, il s'insère sur la face antérieure des deux premières vertèbres lombaires. Chaque pilier monte obliquement en avant et en haut et s'unit au pilier opposé en formant en avant de l'orifice aortique, le ligament archémédian, qui va délimiter l'orifice aortique en avant. Le segment latéral de la portion lombaire, ou arcade du diaphragme. Ces arcades sont au nombre de deux, elles appartiennent plutôt aux aponevroses des muscles lombaires, l'arcade du psoas ou ligament arché interne. C'est une arcade tendineuse unissant de chaque côté le corps de la première vertèbre lombaire à son apophys transverse en passant au-dessus du muscle grand psoas. L'arcade du muscle carré des lombes, ou ligament cintré du diaphragme, constitue un pont fibreux, du sommet de la costiforme de L1 au sommet de la douzième côte. Les deux portions, costo-chondrale et lombaire, sont séparées par le hiatus costo-lombaire. Le centre phrenique C'est une aponevrose mince, d'aspect blanc nacré et brillant. Il a la forme d'un trèfle à trois folioles, une ventrale, une droite et une gauche. Il est constitué de deux sortes de fibres, les fibres fondamentales, provenant des différents faisceaux d'origine et dirigées dans la foliole antérieure et les folioles latérales. Les fibres d'association, condensées en deux bandelettes, une bandelette semi-circulaire supérieure, tendue de la foliole droite à la foliole antérieure et une bandelette semi-circulaire inférieure, tendue de la foliole droite à la foliole gauche. Les orifices La cloison formée par le diaphragme entre la cavité thoracique et la cavité abdominale présente de nombreux orifices et points faibles qui établissent une communication entre l'une et l'autre cavité. Les orifices principaux sont au nombre de trois. Le foramen de la veine cave inférieure Il est situé dans le centre phrenique et il adhère à la veine cave inférieure et se projette au niveau du disque intervertébral T8 et T9. Il est traversé aussi par des branches du nerf phrenique droit. Le hiatus ésophagien Il est situé au milieu des fibres charnues, il se projette au niveau de la vertèbre thoracique T10. Il livre passage à l'ésophage Le hiatus aortique Le hiatus aortique Il est traversé par l'aorte et aussi par le conduit thoracique et il est limité par le corps de la vertèbre T12. Les orifices accessoires Les orifices antérieurs sont au nombre de deux. La fente de marfant ou fente rétroxyphoïdienne située entre les faisceaux sternaux du diaphragme Elle est avasculaire, aucun élément n'y passe. Et la fente de l'arrêt, située entre la portion sternale et la portion chondrocostale Elle laisse passer la branche abdominale de l'artère mammaire interne. Les orifices postérieurs situés entre les piliers et les arcades de la portion lombaire entre les piliers principaux et accessoires Un hiatus médial laisse passer le nerf grand splanchnique et la racine interne des veines azigos. Entre le pilier accessoire et l'arcade du psoas un hiatus latéral contient de haut en bas le nerf petit splanchnique le nerf splanchnique inférieur et la chaîne sympathique. Sous l'arcade du psoas la veine lombaire ascendante monte entre les deux plans du psoas. Dans le hiatus costo-lombaire chemine les troncs lymphatiques et le tissu cellulaire qui fait communiquer les loges soupleurales et rétro-rénales. Les orifices latéraux situés entre les différents faisceaux chondrocostaux pour le passage des nerfs intercostaux. Les rapports La face supérieure, ou thoracique entre en rapport avec le péricarde et les plèvres diaphragmatiques. La face inférieure, ou abdominale elle est recouverte en grande partie par le péritoine elle répond, à droite, aux faces supérieures et postérieures du foie. A gauche, de la portion médiale à la portion latérale elle répond, à l'ésophage abdominal à la grosse tubérosité de l'estomac au lobe gauche du foie à la rate A l'angle gauche du côlon La vascularisation La vascularisation artérielle provient de quatre origines les artères phréniques supérieures branches de l'aorte thoracique elle vascularise les parties adjacentes du diaphragme Les artères phréniques inférieures branches de l'aorte abdominale donnent des rameaux à la face inférieure du diaphragme Les artères thoraciques internes donnent chacune des artères péricardiacophréniques et musculophréniques et les cinq dernières artères intercostales qui irriguent la périphérie du diaphragme La vascularisation veineuse est satellite des artères Elle rejoigne les veines subclaviaires ou le système asygos Certaines veines se drainent dans les veines hépatiques Le drainage lymphatique La lymphe diaphragmatique forme deux réseaux Sur la face supérieure, le réseau susdiaphragmatique se draine vers deux territoires Le territoire antérieur est en relation avec les ganglions prépéricardiques latéraux et à gauche avec les ganglions médiastinaux Le territoire postérieur est en relation avec les ganglions périésophagiens et juxtaortiques lombaires Sur la face inférieure, le réseau supéritonéal se draine vers deux territoires Le territoire sousdiaphragmatique est en relation à droite avec les ganglions diaphragmatiques inférieurs et à gauche avec les ganglions juxtaortiques Le territoire transdiaphragmatique est en relation avec les ganglions juxtafréniques et rétroxiphoïdiennes Innervation Elle est assurée par les nerfs phréniques droit et gauche qui sont des branches du plexus cervical Il traverse la région susclaviculaire, le médiastin antérieur puis il s'épanouit sur la face supérieure du diaphragme Il donne trois branches une antérieure, destinée aux portions sternales et chondrocostales antérieures une latérale, destinée à la portion chondrocostale latérale du diaphragme et une postérieure, destinée aux piliers du diaphragme L'innervation sensitive est assurée par les six derniers nerfs intercostaux Application clinique La paralysie du diaphragme La paralysie d'une moitié du diaphragme consécutive à une lésion de son nerf moteur, le nerf phrénique n'affecte pas l'autre moitié vu que chaque coupole possède sa propre innervation On peut déceler radiographiquement une paralysie du diaphragme en constatant sa mobilité paradoxale Au lieu de s'abaisser en inspiration la coupole paralysée est refoulée vers le haut par les viscères abdominaux qui sont comprimés par la moitié saine et active du muscle la coupole paralysée s'affaisse pendant l'expiration sous l'effet de la pression intrapulmonaire Dans la hernie diaphragmatique congénitale une partie de l'estomac et de l'intestin font hernie dans la cavité thoracique à travers une zone défectueuse postérolatérale du diaphragme Il s'agit le plus souvent du côté gauche Ce type de hernie trouve son origine dans le développement complexe du diaphragme L'hypoplasie pulmonaire associée à ce type de hernie explique le taux élevé de mortalité chez les nouveaux-nés qui en sont atteints Le diaphragme est un muscle vital chez l'homme Il a un rôle principal dans l'inspiration et un rôle secondaire dans la résistance de la ceinture abdominale Ses pathologies sont variables ainsi que ses moyens d'exploration d'où l'intérêt de connaître son anatomie